j'ai besoin de l'étranger donc la dernière fois normalement il est le slide numéro 23 qui est ce logic LTL et quelques équivalences donc normalement la dernière fois on est arrêté sur ça parce que c'est ce qui est ah pardon je n'ai pas encore partagé je vais partagé avec toi oui oui j'ai une toilette ok donc voilà ok donc c'est la dernière fois donc la dernière fois nous étions ici sur ce slide là qui est le slide numéro 22 donc j'ai l'exposé donc l'exposé comme normalement vous avez suivi avec moi ça concernait la logique LTL et en général la logique temporelle donc normalement maintenant on est d'accord sur l'idée que la logique temporelle comme il était déjà défini ici donc dans ça ça veut dire que vous avez des opérateurs dédiés au temps et vous avez des quantificateurs on a expliqué ça on a vu ça sur un exemple ou là des exemples par exemple lorsque le modèle c'est un chemin d'exécution on a vu ça ensuite on a vu aussi la logique temporelle lorsque elle est exprimée sur des arborescences donc on a présenté la logique temporelle la logique temporelle c'est-à-dire est-ce qu'il existe au moins un chemin ou bien pour tous les chemins donc ensuite on a vu autre chose mais il y a surtout l'aspect formalisation donc on a présenté la grammaire de la logique LTL et ensuite la sémantique de la logique LTL toujours de manière formelle ou de manière mathématique ou de manière logique donc je pense que la fois passée j'étais arrivé à ça donc on a exprimé lorsqu'un chemin lorsqu'un chemin il satisfait une formule ou bien une formule fait comme ça ça veut dire il y a 10 cas est-ce que cette formule c'est une variable propositionnelle ou est-ce que cette formule c'est la conjonction de deux formules ou c'est la disjonction de deux formules ou c'est une formule temporale de la forme xf ou de la forme ff ou de la forme jf ou de la forme f1 ntlf2 donc ce sont tous les cas possibles et nous avons présenté la sémantique soit disons mathématique c'est ce que j'ai fait la sémantique la que j'ai fait avant d'accord donc la même sémantique que nous avons vu déjà attendez je reviens donc la même sémantique que nous avons déjà vu de manière informelle sur des schémas la même abark n'a fait des formules mathématiques et normalement j'ai expliqué ça et vous avez posé des questions sur ce sur cette partie là normalement donc maintenant qu'est ce qu'il nous reste il nous reste uniquement trois slides 23 24 et 25 après que je termine c'est trois slides à d'une série d'exercices qui est soit disant la première série d'exercices sur la partie logique temporelle tout d'abord la notion d'automate la notion d'automate de beauty la notion de structure de clip et on a fait une série ou la deux séries d'exercices sur l'aspect modélisation du système ou badin chef dans la logique temporelle on a la logique temporelle sera utilisée pour spécifier des propriétés et ben ce sont des propriétés qui sont juste ou bien qu'ils sont fausses qu'ils sont corrects ou bien qu'ils sont incorrects et cette logique là elle est temporelle pourquoi parce qu'elle introduit des opérateurs temporels donc où je baque en un autre cas baque en un slide 23 slide 24 ou slide 25 ça veut dire que ce n'est pas beaucoup de choses les baque ou badin on va passer aux exercices donc avant de passer aux exercices et avant de terminer tout ça donc normalement on a fait on était arrêté sur ces équivalences là ou elle est par exemple que je vais utiliser le marqueur voilà voilà mais elle est F de F F de F ça veut dire quoi ? dans le futur on ne sait pas exactement où est le futur je vais avoir F correct ici donc bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup de mots donc il n'y a pas de don comporte Donc, ça veut dire que c'est F2. F2, c'est ce que veut dire? C'est à peu près qu'une année de l'exécution de notre système est de la partie de l'exécution de notre système. C'est ce qui veut dire que c'est ce qui veut dire que c'est le plus de l'exécution de notre système. c'est toujours non fer, car c'est toujours non fer, parce qu'on fait le nom fer, c'est ce qui est C'est ce que tu fais, c'est non fer, on est non fer et c'est elles sont non fer. C'est ce qui est jamais très riche c'est ce qui est le nom fer. Nous l'avons vraiment fait, c'est ce qui est le nom fer. C'est ce qui a dit. C'est ce qui est un peu plus facile. C'est que je le fais qui est la même figure de 1. والين خرج en est en est gel d'accord non تم courron ça ne déjeu ja ris si elle yst la je non fait, c'est non fait, c'est non. J'ai non fait, ce n'est pas en conclant, ce n'est pas le nô, je vous croisez. j'espère que vous c'est clair. Alors, nous allons nous renouper le nô dans le nô en équilibre, on va se mettre en la place. On va dire, non, j' começo à la fois, non, j' dans le j, et après la nô, vous en mettre dans le gé, non, non fait. quoi ça va arriver ? non g comme un un, c'est une même f et non non fait, alors je peux lui dire que j est le casque non fait, et F dans le casque non j, c'est plus comme Peuture Si il n'exprète il ne peut jusqu'à la minute SEER c'est de dire qu'elle est en àine hämar, OK y lors de la façon� donnée d'unoo comme cette version J OK displaying lesidences de M l'invoie de M quelle attitié la �λη est correcte ? c'est quoi la chose qui est-ce que nous avons vu que c'est correct ? c'est true parce que c'est correct donc il y a true c'est correct c'est correct c'est pas de relation avec le système c'est true alors alors que c'est que c'est correct c'est correct c'est correct dans la première fois on ne pas l'a pas vu et avant que c'est correct c'est correct alors que c'est ce que nous pouvons nous mettre c'est true c'est Intel fee c'est le taux-dessus c'est la formula au-delà vous pouvez vous donner des questions dans une interrogation dans une examen après l'a dit vous avez des questions vous pouvez vous mettre des questions ou vous ne vous enons toujours normalment vous pouvez vous donner puis un petit peu si c'est un bon vous pouvez vous donner des questions ok vous pouvez vous donner des questions sur la question au lieu d'une premier première ligne. Donc, nous avons cette formule qui est équivalent à cette formule. Et cette formule qui est équivalent à cette formule. Nous allons nous remercier et nous allons nous remercier cette réponse. C'est juste cette réponse. Attention, le nom ici, nous allons ajouter cette caméra. Alors, pour ne pas vous cliquer sur la caméra. Voilà. Nous pouvons nous voir ici ou non? Non F, c'est-à-dire que non F, c'est ce qui est non F et après, on dans le nom, c'est-à-dire que non F. F, c'est ce qui est, non F, c'est ce qui est non F et donc non F, c'est non F. C'est une C, non F. C'est ce qui est non F. C'est J non F ici non X F non X F non X F c'est normal je vais vous expliquer je vais vous expliquer ici ok voilà vous voyez je vais prendre la Celle non X F 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 C'est un autre exemple. C'est un autre exemple de l'équivalence de l'équivalent. Et si on est un autre exemple, nous allons passer au slide. Et si on a un exemple, on peut se retrouver avec vous. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est très bien. Mourad Benchoïa, C'est clair ? Alo ? Ok, c'est très bien. Si vous avez des questions, vous pouvez vous interviewer. Ok, c'est très bien. C'est très bien. J'espère que C'est clair. Oui. Oui. Ok. Donc, on va passer maintenant au slide avant l'avant dernier slide. A l'ouïe, ben chouïa. Ben chouïa, ben chouïa, si c'est un peu à l'aise, tu vas te faire. Ok. Donc, si vous n'êtes pas en train de s'éloigner, c'est tout de suite. Donc, c'est ce qu'on peut s'assurer qu'on peut s'ajouter sur YouTube. Donc, maintenant, on va passer à une chose très importante dans ce slide là, ou est-ce qu'il y a l'été ? Normalement, on a reçu cette fois la dernière fois, et en fait, on a fait un petit test. On a fait un test. C'est ce qui est le test. Ou est-ce qu'il y a une autre interrogation en ligne. Cette le容 des semancyques, on a vu deux semancyques. Une simantequ' dans les logiciels L. C'est sur L-TL, on a fait s'estéte par le semancyque L. Et après, on a dit l'est-ce que l'est-ce qu'il y a 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 WE L. on s'amuse l'assimantique sur un chemin, et après ce qu'on a dit, on a dit qu'on a dit le système en général, dans l'exécution, il n'a pas un seul chemin, et il n'a pas plusieurs chemin. D'accord ? Donc, qui est-ce qu'il y a plusieurs chemin, c'est quelque chose d'autre. Alors, qui est-ce qu'il y a plusieurs chemin, il s'agit d'une arborescence. C'est ce qu'on a vu dans le slide numéro 17. Voilà. Ça, c'est le cas où il y a une plusieurs chemin. Lorsque vous avez plusieurs chemin, les opérateurs temporels, n'est-ce qu'il y a pas un quantificateur. Ou le quantificateur E et le quantificateur A. Ok ? Et après ce qu'on a dit, qu'on a dit le logic L-T-L, n'est-ce qu'il y a pas le quantificateur A, et qu'il y a pas le quantificateur A. D'accord ? Donc, dans le logic L-T-L, n'est-ce qu'il y a pas le quantificateur A. Donc, dans le logic L-T-L, on peut l'exprimer sur un seul chemin d'exécution. Dans le logic L-T-L, on peut l'exprimer sur plusieurs chemin d'exécution. Et qu'il y a pas le logic L-T-L, on peut l'exprimer sur plusieurs chemin d'exécution. On peut l'exprimer sur un seul quantificateur. ou le quantificateur universel. D'accord ? Donc, je vais maintenant voir ce slide-là. Et dans ce slide-là, on va parler de la sémantique sur plusieurs chemins. La sémantique sur plusieurs chemins. Ça veut dire que nous avons deux sémantiques possibles. Il y a une sémantique sur un seul chemin. Et il y a une sémantique sur plusieurs chemins. Donc, maintenant, on va voir la sémantique. Maintenant, on va voir la sémantique... On va voir la sémantique sur Instructure de Kripke ou tout simplement sur Plusieurs Chumas Léannou qui est en train d'un Instructure de Kripke, ça veut dire que vous avez un format Ça veut dire que vous avez Plusieurs Chumas Et lorsque nous disons qu'il y ait Plusieurs Chumas ou la logique LTL Plusieurs Chumas ou la logique LTL Et donc, ce qui est en train d'uniquement le quantificateur A Et le quantificateur A, c'est pas à l'e Si tu as une Plusieurs Chumas ou la logique LTL Et donc, c'est un format F, c'est un format F, c'est un format F Dans l'TL, c'est un format E, c'est un format A Et donc, il y a un format X, F Et donc, tout Chumas satisfait X, F C'est ce que j'ai en train de dire, c'est un format F Donc, ce qui est en train d'un format F C'est uniquement de voir l'aspect formel L'aspect formel, ça veut dire l'aspect mathématique de la logique LTL Et de sa sémantique sur Instructure de Kripke ou sur Plusieurs Chumas Donc, ce qui est en train de regarder ? Il y a un format F C'est un format F Sur un format F Et de voir ce qui est fait C'est une forme de formule sur un format F C'est le même grammaire et vous pouvez le disait que j'ai mis envers le texte X, vous avez mis envers le texte de la formule de l'Homme. C'est ce que vous avez dit? Il ne peut pas avoir que j'ai mis envers le texte X. C'est à dire que J'ai mis envers le texte X, et tu peux faire X, puis tu peux faire F. Et puis tu peux faire B. Il veut que j'ai mis envers le texte du texte. On va mettre la grammaire, Et bien, ça c'est une formule de la logic LTL que je peux générer avec cette grammaire-là. Et si nous avons reçu cette partie, nous allons travailler sur un champ P, par exemple path. Nous allons utiliser un champ de formules sur des structures. Il n'y a pas encore un champ. L'internet est instable. Il n'y a pas encore plus. Il n'y a pas encore plus. Je vais recommencer sur la question. Donc je vais avoir un champ de formules sur la question. OK. Donc si tu es un champ de formules comme ça, c'est la formule path, c'est une champ de formules sur la 1. C'est ça? L'a pas encore plus. C'est ce qui est? C'est ce qui est un champ de formules sur la 1. C'est ce qui est un champ, puis le système. Il n'y a pas encore plus. Le système. le chumon de chumon, et toutes les autres qui peuvent essayer de passer par rapport à la Alors, si j'ai eu un formulae de path, c'est ce qui veut dire que j'ai eu un sens du chumon. Mais si j'ai eu un sens sur le chumon, on ne l'a pas s'éteint pour parler du chumon, mais on ne l'a pas s'éteint pour parler du chumon. Pour parler du chumon, c'est le chumon. Pour parler du chumon. Pour parler du chumon. Tu sais que j'ai eu un formulae de chumon. Je ne sais pas, ou non, c'est une formule sur l'instructeur de Kripke. Mesdames, c'est une formule sur l'instructeur de Kripke, il faut que je ne soit pas en quantificateur. Et bien que LTL n'est pas en quantificateur existentiel, alors le seul quantificateur que je peux utiliser c'est le quantificateur universal A. Alors, dans la logic LTL, il y a une formule de chemin, il y a une formule de DETA. La formule de DETA, c'est un seul quantificateur A, et il y a une formule de chemin. Une formule de chemin, c'est ce que ça veut dire ? C'est ce que tu veux dire, c'est la forme AF. P, tu peux te faire A, X, F, J, P et la fin, c'est ce que tu veux dire ? C'est ce qui a fait A, c'est une formule de chemin. M, J, M, tu peux dire ce que je veux dire ? j'ai lu au coeur, mais il n'a pas du tout à l'a, et on est venu avec lui, et on est venu avec lui, et on est venu avec lui, parce que la forme, c'est l'a, et on est venu avec la forme, on est venu avec lui, et on est venu avec lui, Delta, c'est ce qui est venu avec lui, en fait, il n'y a vraiment un peu la forme pour lui, le chemin. Donc la formulae qui est de le chemin doit ne pas y'aurait pas de l'équence, il faut que tu deviendras un formulae de cette façon. A. Et après, par exemple, F. Et après, A. Et après, J. Et là, P. Et ici, il faudra se marquer. C'est pas la formulae qui est de l. Et là, pourquoi la formulae de l. La formulae de l. C'est pas la formulae de ce chemin. Il n'y a pas de chiffre de quantificateur A. Il n'y a pas de chiffre de structure de creep. Il n'y a pas de chiffre d'un autre. Il n'y a pas de chiffre d'un autre. Et après, il n'y a pas de chiffre d'un autre. Il n'y a pas de chiffre d'un autre. Je vous remercie que cette vidéo est enregistrée. J'ai pas de chiffre d'une question. Car c'est une chose très importante dans la logique de l'HTL. Nous n'avons pas de chiffre d'une formule de le table et la formule de la table. Ou la formule de la table est formule de structure. Donc S, ici on n'a pas de chiffre d'U dans le fond. S, c'est la table qui est l'aboté qui est Vale, qui est l'aboté du système. Et qui est en train de le faire de l'HTL. La formule sur la table est l'hTL. C'est la forme de la table est A. Et après, il n'a pas d'informule de la table. Informule de la table, il n'y a pas de chiffre d'un quantificateur. qui n'a jamais vu que l'apprent. Dans ltl, le seul quantificateur est le quantificateur universal A. J'espère que c'est clair. Il y a des questions d'autres questions. Ok, je vais effacer les annotations que j'ai ajouté. D'accord ? Je vais faire un peu plus d'interdit. Ok, je vais effacer ça. D'accord. Hum-hum. Hum-hum. Je vais voir, il y a quand même qu'on doit... Ah, c'est le diapositive. Ok. Très bien. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a ? Donc, le modèle c'est quoi ? m, s. M si... C'est M C'est M C'est M Le modèle est un couple M-S où M est une structure de clip et S est un état dans cette structure. Donc M c'est la structure de clip ou S c'est un état sur l'état de démarrage. Ou M est une structure de clip et S est un état dans cette structure. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est la satisfaction qui vient d'un M ? Attention, c'est ce que j'ai vu d'abord et je vais essayer d'écrire de manière mathématique et de manière plutôt formelle. La satisfaction, qu'est-ce que c'est la satisfaction ? On va remettre en ce sens, le modèle M, c'est un état sur l'automate, qui est un état sur l'état de S, il satisfait la formule. Je vous remercie la formule, comment est-ce que c'est la formule ? A, et après la formule de ce qu'est-ce que c'est ? Une formule de ce qu'est-ce que c'est la formule de ce qu'est-ce que c'est la formule de part. Qu'est-ce que c'est la formule des remedies comme vous demandez ? Le problème... il y a plusieurs schumières. comme ça. Si ce modèle m est satisfait A X P, ce qui veut dire tout le schumières ? c'est ce qui veut dire ce qui veut dire ce qui veut dire il faut que ce schumières A P et ce qui veut dire tout le schumières c'est ce qui veut dire ce qui veut dire ce qui veut dire c'est ce qui veut dire de manière informelle on l'a déjà expliqué il y a un chemin c'est ce qui veut dire ce chemin c'est ce qui veut dire définir comme avant où est-ce qu'elle va définir ? elle a été définie dans le slide précédent donc ce qu'on a dit la fin de manière c'est ce qui veut dire un modèle qui veut dire un modèle un modèle qui veut dire un modèle l'analyse c'est le cas de S0. Vous avez déjà utilisé ce qui est en train de faire de manière très simple, avant de faire le slide. C'est le cas de l'exemple qui a été fait, c'est le test de l'online. OK. Donc... exemple de logic LTL. Attention, ici, c'est 60 exemples. C'est quand on a écrit non, toujours. C'est pas que le système se passe sur cette école. nous avons toujours toujours le pa mais nous avons toujours le pa ce qui veut dire ici il y a l'orange et après l'orange il y a l'orange il y a l'orange autre chose non r e non o e v ce qui veut dire le plus grand ce qui veut dire cf il y a l'orange le plus grand cf 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 Si vous avez des questions, vous pouvez les décrire. Les trois questions. Les questions sont les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez vous décrire les questions. Et si vous n'avez pas des questions, vous allez nous faire en photo et nous allons faire une série d'exercices avec nous. C'est la première série d'exercices sur l'exposé de la logique LT. Donc vous avez le choix. Vous pouvez poser des questions, sinon je vais passer à autre chose. Donc tableau blanc ici, partagez. Voilà. Ok. Voilà. Donc, j'ai partagé avec vous le tableau blanc. Je vais commencer par cet exercice-là. Contrôle, clé. Ok. Ok. Elle va se... Ok. 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 지나culer ici. Ok. Oh... parce que j'ai mis en copie, je n'ai pas eu l'écouté. Nous allons commencer par le processus. Nous allons couper le zoom. Voilà. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Les formules suivantes sont bien formées au nom d'un point de vue L.T.L. La question est simple, j'ai dit d'un tâmarin s'ahle. Est-ce que cette carte est correcte du point de vue L.T.L. ou est-ce qu'il n'y a pas ? Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que c'est correct dans l'équilibre ou n'est-ce pas ? Nous parlons ici sur l'écoute de syntaxique. Mais pourquoi nous parlons sur l'écoute de semantique ? Est-ce que les formules sont correctes ou n'est-ce pas ? Nous commençons par la formule la première. Est-ce que c'est la formule la première ou n'est-ce pas ? Active ou la microphone est-ce que vous avez ? On est-ce que c'est la première ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est correct ? C'est correcte syntaxique. C'est correcte syntaxique. C'est correcte syntaxique et nous pouvons donc enregistrer GRP. Et ce qui est GRP ? C'est donc 2 ou 2. Et ce qui est ? R est-ce que c'est correcte et P. La deuxième formule, est-ce que c'est correcte ou n'est-ce pas ? C'est correcte syntaxique. C'est correcte syntaxique. C'est qu'on a dit la semantic ? Mais pourquoi ne nous parler avec la semantic ? Pour nous parler de la semantic ? Nous devons avoir une modèle. Nous n'en don't pas a modèle. Qui nous disent la manière de le dire à la vie ? Ce qui est simple? Aussi, c'est une unité correcte ? La unité suivante, comment est-ce que c'est pour cette unité correcte ? La formulée de la unité, est-ce que c'est correcte ou est-ce correcte ? ... 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 c'est correct maintenant, ce qui est correcte en ligne suivant de l'étage suivant parce que x' est, comment ça veut ? suivant X' est la première c'est à l'échelle, on est le 1, donc on est le 2 dans l'état 2, comment ça veut dire c'estなら toujours de c'est c'est le thé C'est le thé qui n'est pas correcte en ce sens, est-ce qu'on peut l'écrire c'est de l'équipe? Pour la catalyse, est-ce qu'elle est correcte ou non ? Non Non, c'est pas, parce qu'il y a l'entelle, et l'entelle doit être dans la partie gauche formule, et dans la partie droite formule. Nous venons à la partie gauche, comment est-ce qu'il y a x, et x n'est pas une formule. C'est-à-dire qu'il y a normal, c'est-à-dire qu'il y a xp, par exemple, ou xq, ou n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a la partie gauche, n'est pas une formule. La partie droite, p ou fq, est-ce qu'il y a correct. Et donc la formule, c'est-à-dire qu'il y a la partie gauche, l'entelle n'est pas une formule, n'est-à-dire qu'il y a un operateur temporaire. En effet, c'est l'exercice simple, c'est l'exercice numéro 2. L'exercice le plus important dans le cadre de l'entelle, nous allons commencer par un autre. Je vais partager ici le tableau blanc, parce que nous avons besoin de le tableau blanc. Et vous voyez qu'à ce moment, vous pouvez vous donner le tableau blanc. Le qui est-à-dire qu'il y a de l'entelle, c'est-à-dire qu'il y a de l'entelle. Donc, exprimer les propriétés vivants dans la logic. L.T.L. Nous allons commencer par la formule l'a. Voilà. 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 La formule l'a. Ctrl V. Voilà. La propriété P arrive en jour. La propriété P arrive en jour. La blogue d'aim, qui est-à-dire qu'il y a de l'entelle, c'est-à-dire qu'il y a de l'entelle. La propriété P arrive en jour. Qu'est-à-dire qu'il y a de l'entelle. Les réféордs, c'est-à-dire qu'il y a de l'entelle, c'est-à-dire qu'il y a de l'entelle. C'est une dotation d'un-trei Quelqu'à? L.T.L. ou l'entelle. La propriété P arrive en jour. C'est-à-dire qu'il y a de l'entelle? Aïe ya Hassani La propriété P arrive en jure Sous-titrage ST' 501 Aïe ya Hassani 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 Aïe ya Hassani